Ce journal vous est offert par Daco SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. La direction générale de Reset de Kinshasa dénonce avec la dernière énergie la spoliation de l'une de ces parcelles, située sur 2e rue Lumeté résidentielle par un officier des forces d'armée congolaises. A cet effet, une délégation de la Dejorka a effectué une descente sur les lieux, question de se rendre compte de la situation. A suivre également dans cette édition du journal. C'est pour le titre, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur ECOFIN Télévision. Tout d'abord, dans le cadre de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, ça déconcille. Le président Félix-Antoine Tshisekedi séjourne à Loussaka, en Zambie, depuis ce samedi, objectif prendre part au sommet extraordinaire de cette Communauté de Développement, axée notamment sur la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé samedi à Loussaka, en Zambie, pour participer au sommet extraordinaire de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, SADEC, axée sur la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, et à Cabo Delgado, en Mozambique. Une dizaine de chefs d'État représentant la Troïka de l'Organe, à savoir la Zambie, la Tanzanie et la Namibie, la Troïka de la SADEC composée de l'Angola, du Zimbabwe et de la RDC, ainsi que les pays contributeurs du personnel à la Samim, mission de la SADEC au Mozambique, et à la Samim RDC, mission de la SADEC en RDC, prennent part à cette rencontre, a signifié le président de la RDC. D'après ces dernières, les participants seront informés des progrès de ces missions de la SADEC, déployés pour fournir un appui au gouvernement de la RDC et du Mozambique, en vue de restaurer la paix, la sécurité, la stabilité, et d'ouvrir la voie à un développement durable au sein de la sous-région. Le sommet a été précédé d'une série de rencontres des experts militaires et des ministres de la SADEC. Le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bimba, des Affaires étrangères, Christophe Lutoun de La, le haut-réprésentant Serge Chibangu, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Tiwewe et d'autres experts font partie de la délégation présidentielle à ce sommet de l'Ousaka. La nécessité de la diversification de l'économie nationale, la stratégie pour l'atteindre de manière contrôlée et les recommandations importantes pour y parvenir étaient entre autres au centre de la 130e réunion du conseil de ministres tenu le vendredi à Kinshasa et présidé par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. On écoute à propos le compte rendu du porte-parole du gouvernement. En ce qui concerne la nécessité de la diversification de l'économie nationale d'abord, le Premier ministre a précisé que la dernière réunion hebdomadaire du Comité des conjonctures économiques du gouvernement élargie aux ministres sectoriels concernés par cette question a planché essentiellement sur la mise en œuvre des recommandations déjà adoptées par les conseils de ministres pour la cohérence des politiques sectorielles en la matière. L'option de la diversification économique demeure la condition sine qua non. En effet, pour parvenir à cette diversification contrôlée de notre économie, la stratégie du gouvernement consiste à régrouper les ministères en trois secteurs, à savoir les secteurs porteurs de croissance, les secteurs d'appui à la croissance et les secteurs transversaux. La mise en cohérence des politiques sectorielles au regard des objectifs sectoriels en pôle homogène a pour finalité de faciliter l'analyse et de renforcer les synergies entre la sphère de production, diversification horizontale, la création de valeurs et le cadre institutionnel. A cet effet, le Premier ministre a invité les membres du gouvernement à s'approprier cette note ainsi que les recommandations y afférentes pour amorcer chacun dans son secteur la diversification contrôlée de l'économie nationale, la stabilité du cadre macroéconomique qui est fortement corrélée à la relance du système productif national et donc à la promotion des produits du label La République démocratique du Congo. Je l'annonçais au sommaire de ces journaux, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, et son collègue de l'entrepreneuriat Petite et Moïse Entreprise, Désirien Zinga, ont procédé ce samedi 23 mars au lancement officiel de la première production des Kurdans en République démocratique du Congo, dénommée 243 Kurdans à la maison de l'entrepreneuriat. C'était en présence du directeur général de l'ANADEC, le directeur de FOGEC et plusieurs autres personnalités. Edi Boma nous en dit plus. La cérémonie du jour a été présidée par le ministre de l'Industrie et son collègue de l'entrepreneuriat Petite et Moïse Entreprise sous le thème « Comment encourager la participation de jeunes entrepreneurs au développement de la République démocratique du Congo ». C'étaient en présence les différents responsables des institutions du pays, entrepreneurs et plusieurs invités. Le Bamba, connu de tous, est la matière première que la jeune entrepreneur Leti Sambayo a réussi à transformer à l'aide d'un outil de production performant. Dans son allocution, le ministre de l'Industrie Julien Paloukou a souligné qu'il va protéger cette marque et que le gouvernement va prendre des mesures de restriction d'importation de Kurdans en République démocratique du Congo. Et donc, à la date d'aujourd'hui, j'ai signé déjà le certificat pour protéger sa marque. Donc, quelqu'un d'autre ne peut plus faire un autre équipe de Kurdans en République démocratique du Congo qui a les spécificités de ce qui est produit. Une fois que nous assurons la maîtrise de la demande par l'offre locale, nous allons prendre des mesures de restriction d'importation d'équipements de l'extérieur pour protéger la France. Prenons la parole, le CEO de 243 Kurdans a exprimé son satisfait-ci et a remercié le président de la République pour son implication dans l'évolution et la réalisation de ses projets. Je suis très contente et je tiens également une fois de plus à remercier le président de la République qui continue dans l'application personnelle, dans l'évolution et dans la réalisation de ce projet. Et j'espère que les autres jeunes et femmes qui me suivent maintenant, feront pour moi. Il est vrai que j'ai commencé à mettre des violences, un petit produit qui est presque malade, mais il y a aussi le bonheur de faire autre chose. Nous allons faire des tiges potentes, nous allons faire des animaux. Il s'est dénoté que les mesures gouvernementales actuelles ont permis à l'entreprise à avoir accès aux avantages fiscaux liés au code des investissements. Je l'ai également annoncé au sommaire de ces journales, la direction générale de recettes de Kinshasa dénonce avec la dernière énergie la spoliation de l'une de ces parcelles situées sur 12e rue Lumetée Industrielle par un officier des forces armées congolaises. A cet effet, une délégation de la Dejerka a sur instruction de son directeur général, Michel Moussaka, effectué une décente le vendredi 22 mars 2024 sur le lieu, question de se rendre compte de la situation. La Dejerka met ainsi en garde toute personne impliquée dans cette affaire. Un reportage de Djomanana, Jouvet Mpilou. Dans l'enceinte de cette concession, une maison en construction, des bus de la Dejerka, bref, tout porte à croire que cette parcelle a été mise en valeur par la direction générale de recettes de Kinshasa. Mais selon la délégation de cette régie financière, dépêchée par son directeur général, Michel Moussaka Mayelenkay, pour se rendre compte de la situation, un officier de forces armées congolaises a tenté plusieurs fois d'espolier ses patrimoines de la Dejerka. Nous sommes la délégation de la direction générale de recettes de Kinshasa. Nous avons été chargés par le directeur général, monsieur Michel Moussaka, pour venir nous enquêter de la situation qui se passe dans notre parcelle, comme vous voyez, là où nous sommes, parce qu'en fait, nous avons eu vent de la spoliation de la parcelle de la Dejerka. Comme vous pouvez le constater, vous voyez, il y a même de vécu de la Dejerka, il y a la maison qui est en construction, mais contre toute attente, nous apprenons qu'il y a une autorité militaire qui a fait des tentatives, ça c'est la troisième tentative, pour venir spolier la parcelle de la Dejerka. Et nous disons ceci, la Dejerka a des documents concernant cette parcelle, donc nous avons de preuves que la parcelle appartient à la Dejerka. Occasion pour la direction générale de recettes de Kinshasa de mettre en garde toute personne impliquée dans ces dossiers. Nous attirons l'attention de qui que ce soit. Personne ne peut venir ici pour prétendre que c'est sa parcelle. Personne ne peut venir ici pour dire, je viens acheter. Il n'y a pas de parcelle à spolier ici. C'est un patrimoine de la direction générale de recettes de Kinshasa. Nous martelons et nous disons, nous n'allons pas nous laisser faire. Tout celui qui osera ou qui ose venir spolier le patrimoine de la Dejerka trouvera la Dejerka sur son chemin. A noter que cette délégation était composée de quelques agents et cadres de la Dejerka et des éléments de la police nationale congolaise. Autre chose à signaler dans ces journales, pour l'ensemble de l'exercice budgétaire 2023, le compte du Trésor indique un total des dépenses de l'ordre de 22 863,73 milliards de francs congolais selon les données du ministère de Finances publiées récemment dans ces volumes de l'ensemble des dépenses publiques. Celles exécutées en procédure d'urgence s'élèvent à 3 976,65 milliards de francs congolais, soit un ratio de 17,4% contre la cible, fixé à 10% conformément aux engagements du gouvernement dans le cadre du programme appuyé par la facilité élargie au crédit du FMI. Le ministère de Finances renseigne qu'au quatrième trimestre 2023, les dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence se sont élevées à 1,217 milliards de francs congolais contre des montants respectifs de 1,485 milliards de francs congolais, 789,85 milliards de francs congolais et 433,5 milliards de francs congolais enregistrés respectivement au troisième, deuxième et premier trimestre 2023. En effet, dans les cadres du programme économique conclu avec l'FMI, le gouvernement congolais est tenu de publier chaque trimestre les données sur l'exécution des dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence qui, selon les objectifs contenus dans la facilité élargie au crédit, devrait avoir un ratio ne dépassant pas 10% par rapport à l'ensemble des dépenses. Ce qui est une règle de bonne gouvernance car une dépense exécutée en mode d'urgence ne respecte pas la chaîne de la dépense qui passe par des rigoureuses vérifications à chaque étape. A l'analyse des données du ministère de Finances, les dépenses liées à la sécurité ont constitué à elles seules 40% des dépenses exécutées en procédure d'urgence suivies des remboursements des crédits TVA 18,5% de la dette publique 13,4% et des investissements sur ressources propres 6,5% Les pouvoirs d'achat des consommateurs congolais doivent être pris en compte afin de garantir l'accès à cette denrée vitale tel est le plaidoyer fait par le président des associations des consommateurs au terme de l'adresse à la presse fait par les réseaux intégrés des organisations des consommateurs à l'occasion de la journée internationale des lots le vendredi 22 mars 2024 à Kinshasa a suivi 60 consommateurs nous disons il y a un problème de pouvoir d'achat dans la vérité de prix l'on doit considérer le pouvoir d'achat du consommateur congolais et que la régie des eaux doit concilier ce besoin à la vérité de prix et au caractère que l'eau est un droit de l'homme et que toute personne doit y avoir accès c'est au nom de tout ça mais la meilleure c'est que le prix de l'eau est fixé à l'indifférence de toutes les notions imposées par la loi bien plus en l'absence même de représentants de consommateurs or quand vous prenez cette loi à la fin le dernier article donne au pouvoir aux associations de consommateurs que nous sommes pourquoi on nous évite ? pourquoi on nous évite ? partout ailleurs en ce qui concerne le prix on prend des associations consuméristes parce que ce prix là sera payé par les consommateurs que nous représentons c'est à nous de leur faire comprendre les éléments qui entrent en ligne de compte il nous doit être partagé d'une manière égalitaire et que ceux qui consomment plus ont l'obligation de payer plus et ceux qui consomment moins ont l'obligation de payer en rapport avec leur consommation mensuelle et nous essayons d'attirer l'attention de l'administration chargée de l'eau on sait que dans notre pays c'est pas tout le monde qui est servi d'une manière permanente et régulière par une eau potable et que cette situation est encore plus plus exagérante ou exagérée dans dans nos provinces où la plupart des ménages ne sont pas servis en eau potable pourtant nous avons une administration chargée de l'eau nous avons des textes qui régissent l'eau on veut améliorer l'accès aux produits et services financiers ainsi que leur usage par la majorité de la population et les entreprises le gouvernement congolais s'est doté en 2023 d'une stratégie nationale d'inclusion financière SNIF en sigle de l'analyste économique Paul Wicho à ces jours l'inclusion financière en milieu rural fait face à plusieurs défis dans le manque des entreprises bancaires dans les zones dites rurales on l'écoute quand on parle de l'inclusion financière c'est le taux de participation de population à l'accès des services financiers de base le défi majeur que nous avons pour l'inclusion financière dans le milieu Rio c'est le problème d'abord d'analyser nous sommes dans un pays où 2 sur 4 ont les diplômes d'État et un tiers sur 10 sont gradués et presque 3% de l'ensemble de sa population ont les diplômes de licence et surtout dans les milliers comme le cas de là où je viens la congélisation courrouille territoire écologique vous trouvez une maman qui n'a jamais été dans l'école qui ne comprend pas d'abord l'importance d'avoir un compte d'accord l'importance d'État 2 c'est le manque des banques vous vous allez partir dans le milieu Rio vous allez trouver sur 3 entités la banque ne se trouve que dans une seule entité l'État n'aide pas les banques et les microfinances à s'épanouir la banque ne peut pas aller s'installer dans un milieu sans intérêt pour pouvoir faire ça c'est le même État qui doit aider ces banques là avec des subventions de démarrage je voudrais demander au gouvernement congolais à travers la banque centrale du Congo et l'association congolaise des banques qui est là aussi pour définir des directives afin d'aider et de promouvoir les clients financiers et pour terminer coup de projecteur sur l'avenue Mamaiemo au quartier Munganga dans la commune de Ngaliema à l'ouest de Kinshasa où le caniveau logeant cette artère de grande importance économique s'emboucher depuis un temps conséquence logique les eaux de pluie se déversent sur la chaussée et l'inonde et paralysant la circulation et les activités commerciales environnantes nos reporters ont approché les usagers de transports en commun les commerçants et les riverains qui ont fait par les difficultés auxquelles ils font face nous sommes ici dans la commune de Ngaliema au quartier Munganga le caniveau logeant l'avenue Mamaiemo dans son tronçon compris entre l'arrêt virage et la police en passant par l'arrêt église sont bouchés depuis plusieurs années une situation qui met en mal le quotidien des usagers des transports en commun et des ténanciers des boutiques logeant l'artère principale de cette partie de la ville ces derniers ont exprimé leur désarroi après la pluie il faut attendre environ 3 heures du temps avant de reprendre nos activités la vente est devenue très difficile les clients ne savent pas comment traverser surtout après une forte pluie certains même trébuchent et tombent ce qui impacte négativement notre vente la route est devenue impraticable nous ne savons plus stationner ici à l'arrêt église car les caniveaux sont bouchés et les eaux stagnent sur la chaussée alors que les immondits s'accumulent dans les caniveaux les eaux de pluie se déversent sur la chaussée et stagnent par endroits les habitants du quartier remettent en cause la taille de canalisation qui selon eux ne permettent pas d'évacuer toute la masse d'eau provenant des quartiers plus éloignés ces canalisations sont trop petites et ne peuvent pas contenir toute la masse d'eau en provenance des lippes et des gc comme conséquence nos maisons et nos boutiques sont inondées artères principales reliant l'arrêt des gc et binsa pompage cette route d'environ 3 km ne bénéficie ni de travaux d'assainissement ni des tirages de caniveaux et ce des puits belles lurettes d'où cet appel aux autorités urbaines afin de résoudre ces problèmes c'est la fin de ces journales mesdames et messieurs si vous nous avez pris en compte des diffusions voici le rappel des titres le ministre de l'industrie et son collègue de l'EPME d'Isri Nzinga ont procédé ce samedi 23 mars 2024 au lancement officiel de la première production des Kurdans en République démocratique du Congo à la maison de l'entrepreneuriat de Kinshasa vous l'avez suivi dans cette édition du journal la direction générale de Ressette de Kinshasa dénonce avec la dernière énergie la spoliation de l'une de ses parcelles située sur 12ème rue l'humilité résidentielle par un officier de force d'armée congolaise à cet effet une délégation de la DJRK a effectué une descente sur les lieux question de se rendre compte de la situation ce journal est complètement terminé mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi et bon tueur des programmes sur ECOFIN Télévision Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada